L'histoire de cette épée, c'est un vrai conte de Noël. Je suis élu un jeudi, jour de l'Académie. Le lendemain matin, le vendredi, mon épouse et moi, nous avons rendez-vous chez un certain Thierry Vendôme, que nous ne connaissions pas encore, mais dont nous aimions les œuvres en passant devant la devanture de son atelier. Nous lui expliquons que mon épouse et moi, nous allons nous retrouver dans peu de temps pour son 70e anniversaire, et je vais lui offrir une bague contemporaine, on pense donc à lui pour la faire, une bague de transmission pour une de nos filles, Bérénice. Il nous dit qu'il comprend très bien, et d'ailleurs, il précise, je porte à mon doigt une bague qui vient de mon père, sans préciser de quel père il s'agit. On fait affaire, c'est une superbe bague. L'après-midi, je continue à recevoir des messages de félicitations pour mon élection de la veille, dont un message d'une amie conservatrice de musée qui me dit, mais tu sais, pour les épées, il y a eu un génie qui s'appelait Jean Vendôme, qui est mort il y a quelques années, malheureusement, mais dont le fils, tiens, on avait vu le fils le matin, on apprend que le père était, c'est vrai, un génie des épées, ces œuvres ont été exposées un peu partout, on se tourne vers le fils en disant, on vient d'apprendre de qui vous êtes le fils, vous ne voudriez pas, transmission, prendre la suite de votre père ? Et c'est tout juste si Thierry n'a pas éclaté en sanglots, c'était son rêve. Et le plus beau de l'histoire, pour moi, c'est d'apprendre à ce moment-là que cette famille s'appelle Vendôme en hommage à la France, celle de la place Vendôme où travaillait le père, Jean Vendôme, car il s'agit d'une famille arménienne qui a fui le génocide et qui a choisi la France comme tant d'autres. C'était trop beau pour être vrai, c'était vrai. La garde de mon épée est un mouvement d'ensemble qui s'inspire de la gidouille du Collège de Pataphysique, l'emblème de ce collège dont je fais partie depuis plusieurs années, dont faisaient partie avant moi à l'Académie française René Clerc et Eugène Yonesco. Le mouvement de cette spirale du Pérubu a inspiré Thierry Vendôme pour en faire la garde de l'épée. Je tenais à la présence de ma famille sur l'épée elle-même. Thierry et moi, nous avons trouvé cette idée des empreintes digitales dans de l'argent blanc, mon épouse et mes quatre enfants, donc les cinq doigts d'une main idéale. La présence du lapis lazuli est très personnelle. J'adore depuis très longtemps le lapis lazuli, qui est une pierre semi-précieuse, mais pour moi très précieuse. Thierry Vendôme l'a trouvé, évidemment, sur les marchés internationaux. C'est un superbe lapis lazuli afghan. La devise que j'ai gravée, on a reproduit mon écriture, « Nulla dies siné linéa » est une devise latine, pas une journée sans une ligne, que je tiens directement de mon père, journaliste, grand reporter dans un quotidien régional important en Ouest-France, que j'ai toujours vu écrire matin, midi et soir, ou dicter ses articles. Et je me suis retrouvé, effectivement, à penser qu'au fond, c'était ça, non pas le sens de ma vie, mais en tous les cas, l'essentiel de mon existence, d'écrire. Je tenais absolument à ce qu'il y eut une allégorie de l'histoire, une Clio, la muse de l'histoire, et j'ai pensé que le dessin ne pouvait pas être demandé à quelqu'un d'autre que Catherine Meurice. J'avais admiré son élection par l'Académie des Beaux-Arts, peu de temps auparavant, une femme de 40 ans, bédéaste, survivante de Charlie Hebdo. Respect. Catherine était par ailleurs une amie, j'ai été critique de bande dessinée pendant 40 ans, nous nous connaissions, elle a accepté de dessiner cette allégorie. Et Thierry Vendôme a transformé ce dessin, que j'ai trouvé vraiment très beau, très fort, très simple, en une sorte de résille de métal sur fond de jaspe rouge. J'ai consacré plusieurs décennies de ma vie à travailler sur l'entre-deux-guerres. J'avais découvert à cette occasion via le style art déco le galucha, et il était évident pour moi que le fourreau de la lame de mon épée serait en galucha. En discutant avec Thierry, on s'est dit que puisqu'il y avait un lapis lazuli, que vraisemblablement les empreintes seraient dans de l'argent blanc, et bien assez logiquement, il fallait un rouge pour créer ce tricolore, un peu un manifeste tricolore, et ce fut le jaspe rouge de l'allégorie de Catherine Meurice. Sous-titrage ST' 501